Moi, tout le monde me connaît, pour qui ne me connaît pas, donc voilà, Georges Arfeuille a fait une petite intro, donc je m'appelle Mélodie, je suis technicienne ambassadeur MEBI Italia depuis six ans, donc je suis française, je suis de la Lorraine, mais expatriée en Italie depuis quelques années. Voilà, donc j'ai découvert MEBI Italia, j'ai tout de suite aimé leur philosophie, aussi bien au niveau des produits que de la société, donc on essaye de chercher le meilleur de la nature pour pouvoir l'intégrer à nos produits, et pouvoir offrir à nos clients un produit qui, avant tout, va respecter en fait cheveux et cuir chevelu, et ainsi que nous, nous coiffeurs, puisque finalement, nous passons des heures et des heures tous les jours avec nos produits en main. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle Pro-Air qui a été modifiée. Donc dans un premier temps, je pense que je vais vous parler, donc je vais vous présenter notre nouvelle Pro-Air, et comme disait Georgia, les 10 dernières minutes, 10-15 dernières minutes, je répondrai à vos questions. Donc si vous avez des questions, vous trouvez en bas à droite la petite icône avec la bulle, donc vous aurez juste besoin de cliquer et d'envoyer vos questions durant tout le webinaire, et puis à la fin, on s'arrêtera 10 minutes, un quart d'heure pour y répondre. Voilà, donc je pense qu'on peut commencer. Donc c'est parti. Alors, Pro-Air, avant tout, c'est une ligne, c'est une gamme qui a été conçue pour tout ce qui est service technique. Donc elle va nous servir avant, pendant et après notre service technique. Elle est nouvelle, puisque effectivement, nous l'avons rendue totalement vegan. Alors, voilà, donc ça, c'est toute notre ligne. Donc nous avons le shampoing 0, le shampoing phase 1, notre soin, qui est la phase 2. Nous avons les lotions Elisir Divine, et ensuite nous avons aussi la revente, et notre phase 3, qu'on verra plus tard en détail à quoi ils servent. Alors, disons que dans nos salons, finalement, et surtout au jour d'aujourd'hui, avec la situation actuelle, on a un peu perdu, je pense, le service, où c'est seulement un brushing, parce qu'on peut de moins en moins faire de choses. Donc c'est vrai que nos salons sont plus axés sur le service technique. Nos clientes, au jour d'aujourd'hui, viennent nous voir pour avoir une transformation esthétique. Donc ça peut passer de la couleur à l'éclaircissement, à une déco, à la permanente, au défrisage, et aussi à des soins profonds, des reconstructions profondes. Donc nous avons décidé de créer une seule et même gamme, en fait, qui va aller pour n'importe quel service technique. Donc ça va faciliter la vie du coiffeur tous les jours, et ça va aider aussi à faire en sorte de ne pas se retrouver non plus en salon avec des produits pour la permanente, des produits pour le défrisage, des produits pour la couleur. C'est vraiment une gamme qui va travailler à 360 degrés sur n'importe quel service technique que nous allons effectuer en salon. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons recréé, nous avons renouvelé, en fait, notre gamme Pro-Air pour la rendre, en fait, totalement vegan. Alors oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une demande toujours de plus en plus forte, mais aussi parce que ça permet finalement d'avoir un produit qui répond de plus en plus à un produit naturel. Voilà, donc nous parlons vraiment avec Pro-Air d'un soin complètement végétal. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qui a été enlevé et qu'est-ce qui a été rajouté pour créer notre ligne totalement vegan ? Eh bien, en fait, d'habitude, dans nos produits, souvent, ce sont des protéines animales qui viennent être utilisées dans les soins capillaires. En fait, nous, nous avons intégré le Keravec 18. Donc, Keravec 18, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de 18 acides aminés qui, principalement, composent, en fait, naturellement notre cheveux. Donc, nous allons avoir de la protéine de blé, de la protéine de soie. Nous allons voir après, nous avons différents huiles, de l'huile de jojoba, du beurre de karité. Et nous avons surtout, en fait, trois acides aminés qui jouent un rôle très déterminant, en fait, pour nos cheveux, mais aussi pour notre corps. Donc, nous avons l'arginine, nous avons la sérine et la tréonine. Je pense que la plus connue, c'est l'arginine, en fait, puisque c'est elle qui sert à reconstruire nos muscles et nos tissus. Donc, elle va nous aider à avoir une fibre capillaire renforcée, reconstruite. Ça va améliorer aussi la résistance. Donc, durant nos services techniques, nous allons avoir beaucoup moins de risques de casse du cheveu. Nous allons avoir un cheveu qui va être plus, qui va être revitalisé, qui va être plus soyeux et qui va être aussi beaucoup plus d'eau, puisque nous améliorons avec ça l'hydratation complète de nos cheveux. Alors, les principes actifs, ce que je disais tout à l'heure, en plus de nos trois principales acides aminés, nous allons retrouver le beurre de karité, l'huile de mangue et l'huile de jojoba. Donc, le beurre de karité, je pense qu'à peu près tout le monde le connaît. Donc, c'est un produit qui a des propriétés très apaisantes et le beurre de karité est utilisé aussi comme un produit médical. Donc, ça va être l'ingrédient parfait, en fait, quand on va être en présence d'un cheveu qui va être très abîmé, très stressé, qui est souvent maltraité, on va dire, entre guillemets, aussi bien par nous, mais généralement nous non, mais souvent à la maison aussi, on va dire, nos clients maltraitent souvent leurs cheveux avec le fer à lisser, avec la chaleur du sèche-cheveux, avec la brosse. Donc, le beurre de karité va avoir des propriétés apaisantes et médicales sur notre cheveu. Ensuite, nous avons l'huile de mangue qui va permettre de nourrir, qui va permettre de démêler. Ça va être un antioxydant, puisqu'on sait bien qu'à force de faire des couleurs, des éclaircissements, tout ça, notre cheveu subit un vieillissement. Voilà, on peut l'appeler directement un vieillissement. Et ensuite, nous avons l'huile de jojoba qui est riche en divers minéraux dont notre cheveu est composé. Donc, nous avons le zinc, nous avons le cuivre. À l'intérieur, nous allons retrouver aussi des vitamines. Et tout ça, ça va nous aider à avoir un cheveu beaucoup moins terne et beaucoup plus soyeux et beaucoup plus doux. Voilà. Alors, premier produit, c'est le Clarifying Shampoo, donc un pH de 7,3. Donc, c'est le shampoing. Celui-là est exclusivement usage professionnel, donc en salon. Donc, ça va être notre shampoing préparateur. Voilà. Donc, il va permettre de laver, de purifier complètement le cheveu en ouvrant les écailles. Mais on se rendra compte que notre cheveu reste quand même très doux et très soyeux, puisque si vous essayez de le peigner pendant qu'il est en pause sur la chevelure, vous n'aurez aucun problème pour passer le peigne. Donc, on parle, lui, d'un shampoing qui va ouvrir les écailles, mais qui va le faire toujours délicatement, toujours en respectant la fibre du cheveu. Donc, il va nous le rendre un peu plus poreux, on va dire, entre guillemets. Donc, ce qui va nous permettre de le préparer à nos différents services techniques, aussi bien de couleur que de permanente, que de défrisage, ou alors aussi de soins profonds. Voilà. Donc, ça, c'est notre shampoing, notre shampoing zéro. Alors, ensuite, nous avons Elisir Divine. Donc, ce sont des petites fioles, en fait, qui sont un véritable multiplicateur de ponts d'issulfure. Donc, ça va nous permettre de protéger le cheveu. Il va agir directement sur nos liens, sur nos ponts, en les reconnectant et en les multipliant. Donc, quand je vais utiliser Elisir Divine, je vais donc avoir un cheveu qui va être plus résistant, puisque je vais avoir les ponts qui vont être beaucoup plus forts, en fait, qui vont rester beaucoup plus serrés entre eux. Et en même temps, je vais multiplier. Donc, ça, ça va me permettre de, même si pendant mon service technique, si quelques ponts viennent à être cassés, j'en aurais déjà multiplié. Donc, j'en aurais déjà créé des autres. Donc, ça va nous former une échelle, puisque généralement, nos ponts, on les visionne, on les visualise comme une échelle. Donc, en fait, il faut s'imaginer qu'entre deux barres d'échelle, je vais complètement rajouter d'autres ponts. Donc, ça va me repulper, ça repulpe la fibre capillaire, ça va la rendre plus forte, ça va hydrater en profondeur, ça va améliorer surtout la durée de notre service technique. Puisque ma cliente, quand j'aurai fini de lui faire son service technique, elle rentrera à la maison avec le double, le triple, le quadruple de ses ponts d'issulfure. Donc, même elle, quand elle est à la maison, après, elle va aller avec son fer à lisser, avec son sèche-cheveux, avec sa brosse. Généralement, elle crée des dégâts. Dans ces cas-là, on lui a déjà amélioré pour les dégâts qu'elle va pouvoir causer elle-même à la maison. Voilà. Donc, ensuite, nous avons notre shampoing phase 1. Voilà. Donc là, on le retrouve aussi bien en format salon qu'en format à la revente. Donc, il a un pH de 4,5. Donc, vu que dans un premier temps, nous avons ouvert avec notre phase 0 nos écailles, nous avons effectué notre service technique. Après notre service technique, il faut qu'on commence à refermer nos écailles. Donc, c'est un shampoing qui est très doux, il est très efficace, il est sans sulfate, puisque comme nous cherchons au maximum d'utiliser des produits naturels et de préserver l'intégrité du cheveu et du cuir chevelu, nous n'utilisons pas de selès, donc tous nos produits sont sans sulfate, sans parabène et sans dérivé de, par contre, je ne sais pas si ça se dit en français, mais de pétrole qui émichie. Donc, on a vraiment un shampoing qui va recommencer à fermer nos écailles, même sur les cheveux très abîmés. Et c'est un shampoing qui peut être utilisé au quotidien. Voilà. Donc, il va finaliser, il va stabiliser en fait le résultat de notre service technique que nous avons à peine fait. Il va prolonger le résultat, puisque si notre cliente, même à la maison, utilise son shampoing phase 1 comme maintien couleur, maintien permanente, elle va aider, elle va continuer à faire ce que nous avons fait en salon. Et il va nourrir déjà intensément les cheveux déshydratés et cassants. Voilà. Et donc là, c'est la même chose. C'est un shampoing qu'on peut peigner. Donc, je le dis parce que c'est très important, puisque généralement, seulement avec un shampoing, c'est assez difficile de peigner les cheveux. Souvent, on a besoin du soin avec aussi bien le 0 qu'avec le 1. Le phase 1, on va réussir tranquillement à peigner en fait, à peigner nos cheveux. Voilà. Ensuite, nous avons notre phase 2, qui est la ceiling mask, donc un pH de 3,5. Vous voyez qu'on descend de plus en plus dans le pH pour refermer nos écailles. Donc, comme pour le phase 1, nous avons aussi bien le format salon que le format revente. Et donc, ça va être notre soin qui va sceller complètement les écailles du cheveu. Alors ça, c'est grâce à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça va être l'huile de mangue, ça va être notre kéraveg et ça va être aussi son pH qui est quand même assez, qui est très bas déjà. Par contre, la ceiling mask a une petite particularité. C'est qu'à l'intérieur, elle a une molécule qui s'appelle la molécule synodore. Donc, en fait, elle va complètement annuler, on va dire, toutes les mauvaises odeurs que peut laisser sur le cheveu une permanente ou un défrisage. Voilà. Donc, il y a cette molécule qui englobe en fait les odeurs du produit. Et donc, ça va permettre de ne plus avoir, comme souvent ça peut arriver, les clientes souvent disent pendant quelques jours après, oui, tant que je n'étais pas lavé les cheveux. Oui, il m'a fallu deux, trois shampoings avant que l'odeur de la permanente, l'odeur du défrisage s'en aille. Avec notre ceiling mask, nous avons cette petite particularité qui est celle de la molécule synodore. Donc, notre cliente, quand elle sort de notre salon, elle aura les cheveux qui sont complètement parfumés. Voilà. Donc, elle a une action protectrice aussi. Donc, ça va être utilisé aussi et surtout pour des cheveux très abîmés, très sensibilisés, très cassés. Ça va vraiment fermer le plus possible les écailles du cheveu. Voilà. Alors, protocole de service colorant. On travaille un peu légèrement, on travaille légèrement différent d'une, avec une gamme, une gamme normale de produits post-technique en fait. Puisque au moment où on fait une couleur, donc je parle d'une couleur sur toute la longueur, non pas seulement sur les racines. Généralement, on fait notre couleur, on la rince, on fait son shampoing, on le rince, on fait un deuxième shampoing s'il y a besoin, on le rince et ensuite on va mettre notre soin. Donc, nous, on travaille au contraire. Voilà. Donc, on travaille à l'envers. En fait, on va faire notre couleur, temps de pose finie, on va la rincer et on va tout de suite appliquer en fait notre masque, donc notre phase 2. Alors, pourquoi ? Parce que finalement, quand on a signé une couleur et qu'on la rince tout de suite, on a encore les écailles des cheveux qui sont ouvertes. Et donc, en fait, nous, on ne s'en rend pas compte, mais en ayant déjà ces écailles, les écailles des cheveux ouvertes, on va déjà en fait enlever des pigments de couleurs qui ont été déposés durant le temps de pose. Voilà. Donc, en mettant, par contre, le masque, le soin scellant avant de rincer, on permet déjà une plus grande fermeture des écailles. Donc, on va le laisser poser 3 ou 5 minutes et ensuite, on va rincer. Et ensuite, on va commencer par faire notre shampoing. Donc, ensuite, on nous demande souvent si justement, en faisant ça, si après, il y a toujours besoin de mettre un soin, tout va dépendre des cheveux. Mais généralement, non, puisque après avoir rincé notre soin, après avoir fait les shampoings, généralement, on utilise celui qu'on va voir après, qui est le phase 3. Et généralement, nous n'avons pas besoin de remettre un soin. Voilà. Si je peux donner même un petit plus, souvent quand on a des couleurs très, j'ai envie de dire, un peu plus agressives. Voilà. Donc, ça peut être un rouge, un violet, un cuivré très intense. On peut conseiller aussi, avant de se laver les cheveux, donc sur cheveux secs, de mettre le soin avant dans ces cas-là. Puisque ma cliente, avant que le jour où elle doit se laver les cheveux, elle aura peut-être passé le fer à lisser, elle aura passé le fer à friser, elle les aura brossés. Elle aura de nouveau rouvert les écailles du cheveu. Donc, avant de les rincer, je peux tranquillement, avant d'aller les laver en fait, je peux tranquillement mettre le soin, de façon à ce que déjà je referme mes écailles du cheveu qui ont été ouvertes pendant les 2-3 jours, la semaine que ma cliente ne sait pas laver les cheveux. Et comme ça, je perdrai déjà moins, beaucoup moins, beaucoup moins de couleurs, beaucoup moins de pigments durant mon shampoing. Voilà. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on les reverra à la fin. Voilà. Et donc ensuite, nous avons notre phase 3, donc Rebalance Spray. Donc, c'est un pH de 4, donc on descend toujours de pH. On va terminer à refermer nos écailles du cheveu. Donc, ça va nous aider aussi à les démêler parce qu'en présent, souvent d'un cheveu sec, souvent d'un cheveu sensibilisé, même un soin, des fois, il y a toujours besoin encore d'un petit coup de pouce. Donc, il va nous aider à rendre le cheveu beaucoup plus malliable en fait. Ça va lui rendre, il va devenir très doux, il va redevenir très doux, ça va le renforcer et ça va stabiliser complètement en fait le pH du cheveu. Donc, même si au départ, j'ai complètement ouvert mes écailles du cheveu avec notre shampoing phase 0 au pH 7,3, avec mon Rebalance, je vais complètement le refermer en fait. Et il est sans rinçage. Voilà. Donc, ça, c'est la petite touche en plus, pas besoin de rincer. Quand j'ai fini mon soin, mon soin scellant, donc le phase 2, je vais tamponner mes cheveux, j'applique mon phase 3, j'attends une, deux minutes, le temps qu'il agisse. Parce qu'il faut bien lui laisser le temps que le pH se stabilise de la racine aux pointes. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à travailler. Donc, je vais pouvoir commencer à sécher. Voilà. Après, le styling que je dois faire. Et il va nourrir intensément les cheveux. Donc, le phase 3, il est aussi bien pour en salon qu'à la maison. Tout à l'heure, je disais le fait d'utiliser même le soin scellant avant de se laver les cheveux à la maison. On peut aussi conseiller tranquillement à notre cliente, avant de se laver les cheveux, d'appliquer tranquillement notre phase 3. De cette façon-là, on va aussi aller déjà à refermer nos écailles avant d'effectuer nos shampoings. Voilà. Donc, on parle toujours de produits sans sulfate, sans laisse et sans parabènes. Voilà. Alors, nous allons découvrir les services qu'on peut effectuer en salon grâce à Proair. Alors, nous en avons différents. Nous, nous les appelons des services techniques no stress. Voilà. Donc, pour créer des services techniques no stress, nous allons utiliser Elisir Divine. Donc, Elisir Divine, c'est notre petit fiol, là, les petites pipettes qu'on retrouve. Donc, ça va assurer une protection et réparation extrême du cheveu lors de toute intervention technique. Donc, on va vraiment réaliser une reconstruction en profondeur et une protection absolue des cheveux. Aussi bien durant la coloration, durant la décoloration, durant des mèches, durant un balayage, durant un painting, durant un lissage, un défrisage ou une permanente. Voilà. Donc, ça va vraiment être le cœur de notre gamme. C'est elle qui va permettre de pouvoir multiplier nos points de dissulfure et les reconnecter et les multiplier. Voilà. Donc, à l'intérieur, on retrouve également notre complexe végétal, le Keraveg. Donc, comme je le répète, qui est composé de 18 acides aminés. Et ça va vraiment être le cœur de notre service. Donc, on peut, en fait, ajouter en salon, en plus de tous nos services, on peut créer, comme on le voit, une coloration nostresse, une décoloration nostresse, un lissage nostresse, une permanente nostresse. Voilà. Ça va nous ouvrir tout un ensemble, en fait, de nouveaux services à ajouter en salon. Donc, en parlant de lissage, on va parler du protocole de travail de notre kératine système. Voilà. Donc, première étape, ça va être le nettoyage. Donc, on va laver les cheveux avec notre shampoing phase zéro, le clarifiant, voilà, pour préparer les cheveux au traitement. Donc, deux applications de shampoing sont recommandées. Après, tout dépend toujours de l'état du cheveu quand la cliente arrive. Et, par contre, on va laisser légèrement agir le shampoing. Donc, on va laisser poser deux, trois minutes, le temps qu'il puisse agir et qu'il puisse ouvrir les écailles du cheveu. Donc, première étape, je nettoie mes cheveux avec le phase zéro. Donc, une fois rincé, une fois laissé poser deux, trois minutes, je vais rincer et je vais présécher mes cheveux en éliminant 70% d'humidité. Ensuite, préparation. Donc, je vais utiliser ma kératine system. Je vais utiliser ma crème. Plus ou moins, on parle de 60-80 grammes de produits pour un cheveu moyen long dans un bol. Et on va ajouter à l'intérieur du bol notre petite fiole d'Elizir Divine. Et on va bien mélanger. Donc, là, dans ces cas-là, on va déjà apporter une reconstruction profonde du cheveu pendant que ma crème lissante, pendant que ma kératine system est en pause. Donc, application. On va procéder à l'application du produit en divisant les cheveux en quatre sections. Donc, la croix classique qu'on fait sur la tête. En n'oubliant pas de donner déjà le mouvement du brushing. Donc, si ma cliente a l'arrêt de côté, on va déjà diviser les cheveux comme si elle faisait déjà son brushing. Voilà. Donc, on va partir de la nuque. On va prendre de petites sections, de petites mèches d'un centimètre, un centimètre virgule cinq. Et à l'aide d'un pinceau, on va appliquer notre kératine system avec à l'intérieur Elizir Divine sur toute la longueur de la mèche. Voilà. On va répartir uniformément. On va légèrement être un peu plus en dessous du cuir chevelu. Et on va laisser poser. On va mettre la mèche, le soin bien tendu sur le cheveu. À différence de certains soins lissants, nous n'avons pas besoin de le laisser en tension. Donc, ensuite, pendant ces 30-40 minutes de pause, on va pouvoir tranquillement laisser notre cliente en pause sans s'inquiéter que le cheveu ne reste pas forcément droit. Quatrième étape, après le temps de pause, on va devoir éliminer l'excédent de produits. Donc, pour ça, on utilise souvent un peigne à queue puisqu'il nous faut un peigne avec des dents très fines. Et on peut aussi utiliser une serviette, même une serviette jetable. Et on va enlever vraiment l'excédent du cheveu. Alors, ça, c'est ce qui va vous aider à éviter d'avoir en salon beaucoup de fumée. Parce que souvent, quand on fait un lissage, souvent quand on fait une kératine, on a souvent le problème d'avoir le salon qui se remplit en fait de fumée. Voilà. Et c'est assez désagréable. On se retrouve un peu dans le brouillard. Donc, ce passage-là est très important puisqu'il va vous aider à avoir beaucoup moins de fumée dans votre salon. De toute façon, il ne cause aucun problème le fait d'enlever de l'excédent puisque notre assigne qui est à l'intérieur de notre kératine système a déjà fait son travail durant ces 30-40 minutes de temps de pause. Voilà. Donc, une fois qu'on a enlevé l'excédent, on va pouvoir procéder au séchage avec une brosse en sèche-cheveux. Donc, je vais faire finalement comme si je fais un brushing. Alors, attention, ça va être un petit peu plus dur quand même puisqu'on a toujours une crème qui est sur les cheveux. Mais on va faire comme si on fait en fait un brushing. L'important est d'avoir les cheveux qui vont être secs à 100%. Voilà. Donc, ensuite, une fois effectué le séchage, brosse et sèche-cheveux, on va repartir de la nuque en prenant une petite section et on va passer le fer à lisser. Donc, on va passer les plaques à 220 degrés. Alors, pas plus, pas moins puisque l'acide gléosilico qui est à l'intérieur de notre caratine système a besoin de 220 degrés pour pouvoir se fixer sur le cheveu. Donc, c'est très important d'avoir un fer à lisser, une des plaques où on peut régler la température. Voilà. Donc, généralement, on parle de passer les plaques 7 à 8 fois sur la mèche, alors en présence d'un cheveu naturel. Voilà. Plus notre cheveu va être traité et plus on va faire moins de passage en fait sur notre mèche. Donc, en présence d'un cheveu coloré, on va parler de 4, 5 fois. En présence d'un cheveu décoloré ou sensibilisé, on va passer le lisseur de maximum 3 fois. Et on va faire ça en fait sur tous les cheveux. Donc, après, rien n'empêche d'avoir des fois des zones un peu plus sensibilisées que d'autres. Donc, si c'est le cas, admettons, dans la nuque, je peux très bien passer 7, 4, 5 fois mes plaques. Et sur le devant, peut-être avoir besoin seulement de le passer 2, 3 fois. Voilà. Donc, une fois ce travail terminé, on va laisser refroidir. Et une fois que les cheveux ont refroidi, on va passer à l'étape 5 qui est l'action d'étanchéité. Et donc, on va aller rincer en fait notre kératine. Donc, on va rincer abondamment à l'eau tiède pendant 5-10 minutes. De toute façon, on le voit quand il est complètement rincé puisqu'il n'y a plus de résidus. On va tamponner nos cheveux. On ne va pas les laver, mais on va appliquer directement notre phase 2, donc notre masque scellant, avec notre pH de 3,5, mèche par mèche. Et on va le laisser agir 5-10 minutes. Donc, dans ces cas-là, on va refermer nos écailles du cheveu et on va avoir notre molécule que je parlais tout à l'heure, notre molécule synodore, celle qui va manger les petites odeurs, qui va agir. Et donc, on aura un cheveu qui reste parfumé. Voilà. Et le temps minimum d'un service est d'environ 150 minutes. Voilà, ça, c'est très important de rappeler que le temps d'exécution du service, nous, on donne approximativement 150 minutes en parlant d'un cheveu moyen, moyen long, qui n'a pas forcément de problème de sensibilisation. Mais nous allons devoir prendre, on va devoir être très attentif à d'autres facteurs qui vont être la porosité des cheveux, la densité des cheveux, la longueur, la structure. Et surtout, et surtout l'état de santé, l'état de santé des cheveux. Voilà. Donc, tout ça va faire en sorte que va dépendre, en fait, notre temps pour créer notre service lissage nostresse. Voilà. Ensuite, après le lissage, on a la permanente. Donc, si nous décidons de créer un service de permanente sans stress, une permanente nostresse, notre protocole de travail va être ainsi. Donc, étape 1, toujours nettoyage du cheveu. Donc, les cheveux vont être lavés toujours avec notre phase 0. On va le laisser agir, on va le peigner et on va rincer. Étape 2, donc, sur cheveux tamponnés, nous allons appliquer nos bigoudis comme on fait d'habitude. Donc, on va créer notre montage de permanente. On va appliquer notre liquide ondulant. Donc, les temps de pause, on est sur 20-30 minutes sur un cheveu naturel, 10-20 minutes sur un cheveu traité. Et on va laisser en pause. Dans ces cas-là, par contre, quand nous, on se retrouve avec un cheveu décoloré ou très sensibilisé, on va réaliser, en fait, la première étape d'un service de reconstruction profonde avec Proair. Donc, ça va se passer comment ? L'étape 1 ne change pas. Donc, ça va toujours être notre nettoyage avec notre phase 0, notre shampoing clarifiant. Par contre, nous allons diluer un flacon d'élisir divine, donc une petite fiole. On va la diluer dans 40 ml d'eau et on va la vaporiser, en fait, sur nos longueurs. Voilà, mèche par mèche. On va peigner et ensuite, on va commencer à appliquer nos bigoudis. Donc, dans ces cas-là, j'ai ouvert mes écailles du cheveu. Je traite, je soigne mes cheveux à l'aide de mon vapeau, en fait, déjà avec mon élisir divine dedans. Et ensuite, je vais commencer à faire mon montage de ma permanente. Une fois mon montage fini, j'agis de la même façon et je vais appliquer mon liquide ondulant en respectant les temps de pose suivant la nature du cheveu. Étape 3, on va rincer abondamment à l'eau chaude pendant environ 10 minutes. Donc, c'est une étape très importante. La permanente est rincée à l'eau chaude abondamment. Et on va les sécher généralement en tapotant avec notre serviette. Voilà. Ensuite, on va pouvoir ajouter un flacon, donc une petite suole d'élisir divine dans le liquide neutralisant et l'appliquer directement sur les bigoudis. Et on va laisser agir pendant 12 minutes. Voilà. Donc, dans le cas d'un cheveu qui est simplement coloré, qui n'est pas très, très sensibilisé, on va utiliser élisir divine au moment de la neutralisation. Dans un cheveu, pour un cheveu qui est très fortement décoloré ou sensibilisé, on va l'utiliser aussi bien avant le montage de nos bigoudis et on va pouvoir aussi, si on veut, l'utiliser après. Dans ces cas-là, on redouble, on double en fait nos ponts d'issulfure. Voilà. Étape 4, on va rincer nos bigoudis à l'eau chaude. On va les retirer et on va de nouveau rincer avec de l'eau tiède, de l'eau froide. Donc, ça, c'est très important puisqu'on va commencer déjà à rendre le cheveu plus doux, plus soyeux. Voilà. On va tamponner nos cheveux et comme pour notre lissage, pour notre kératine système, on va appliquer notre phase 2, donc notre masque scellant. On va peigner, on va masser et on va laisser le masque agir pendant 5-10 minutes. Donc, ça va permettre de refermer nos écailles et ça va permettre, là aussi, d'avoir notre molécule synodeur qui va rentrer en action et qui va aller manger, en fait, tous ces odeurs, tous ces parfums qui ne sont pas très… que généralement, nos clientes n'aiment pas trop. Voilà. Fini, on va rincer. On va rincer abondamment et on va appliquer de nouveau notre rebalance phase 3 sur les longueurs et les pointes. On va peigner et ensuite, on procède à notre coiffage chez T, donc, ou avec des goodies, ou une mise en pli, un brushing. Voilà. Voilà. Ensuite, on va passer à notre protocole de coloration nostresse. Alors, généralement, le protocole de coloration nostresse, on parle quand on a une couleur qui est appliquée partout, donc sur racines, longueurs et pointes, puisque généralement, quand on ne fait que les racines, notre partie qui est à peine poussée, voilà, nos cheveux qui sont à peine… qui sont nouveaux, en fait, sont sains. Donc, dans ces cas-là, utiliser le service coloration nostresse comme ça n'a pas vraiment de sens, donc je vais l'utiliser surtout quand je dois recréer mon effet couleur sur toute la longueur. Donc, je vais simplement ajouter une petite fiole, un petit flacon d'élisir dans mon mélange de couleurs. Donc, on parle de 40-60 grammes, donc une tête en moyenne, ce sont 40-60 grammes, plus l'oxydant, plus l'oxydant. Donc, on prend en compte vraiment les 40-60 grammes seulement du tube de couleur hors oxydant et donc, on va appliquer un flacon. Donc, ensuite, on sait très bien que si on doit préparer 80-100 grammes de couleurs, on ajoutera deux flacons d'élisir, voilà. Et puis ensuite, on va passer à l'application couleur. Dans le cas où on aurait besoin… la cliente fait simplement, en fait, ses racines, mais elle a quand même les longueurs qui sont abîmées, on peut reproduire, en fait, ce qu'on a fait tout à l'heure avec la permanente. Donc, je vais pouvoir tranquillement appliquer mes racines avec ma couleur, mais rien ne m'empêche de vaporiser sur mes longueurs, en fait, mon élisir, ma petite suole d'élisir diluée dans l'eau. Voilà. Dans ces cas-là, le temps que ma cliente va être en pause avec sa couleur sur les racines, on va déjà commencer à traiter, à une reconstruction du cheveu sur les longueurs. Donc, une fois notre couleur appliquée, on va nettoyer les cheveux en profondeur avec notre chambois purifiant, donc le phase 1. On va tamponner et appliquer le masque sur les longueurs et pointes. Donc, je retourne à ce qu'on a dit tout à l'heure. Effectivement, si nous avons, dans ces cas-là, une coloration sur toute la longueur, on va pouvoir, à partir du moment où on a rincé, appliquer, faire le contraire, et appliquer directement notre phase 2, donc notre soin scellant, directement avant le shampoing. On va le laisser poser et ensuite, on va rincer et ensuite, on va appliquer notre shampoing. Et pour finir, on ferme toujours tous nos services à l'aide du phase 3. Donc, on va appliquer notre rébalance sur les longueurs. On va peigner, on attend une minute, deux minutes, le temps qu'il puisse agir, le temps qu'il puisse redonner équilibre au pH du cheveu. Et ensuite, on va procéder directement au séchage, en fait. Voilà. Donc, Elisir Divine, son plus, il peut être utilisé avec un décolorant classique, donc sans plexe à l'intérieur. Pourquoi sans plexe à l'intérieur ? Parce que si vous utilisez déjà notre bi-blonde, ou à l'intérieur, nous avons déjà un plexe qui est présent aussi bien dans la poudre que dans notre oxydant, rajouter Elisir Divine va créer un surplus, une surcharge. Et le cheveu n'en a pas besoin, puisque en utilisant une décoloration avec un plexe à l'intérieur, le plexe fait déjà ce que Elisir Divine devrait faire. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter à l'intérieur. Alors, attention, par contre, si on l'insère dans un décolorant classique, donc sans plexe à l'intérieur, nos temps d'éclaircissement vont s'allonger. Donc, il faut compter à peu près 50% en plus. Après, il faut contrôler de toute façon. Mais ça va légèrement ralentir, en fait, notre processus d'éclaircissement. Tout simplement parce que, pendant que notre déco va tout doucement avancer à décolorer le cheveu, nous allons avoir Elisir Divine qui, en même temps, à l'arrière, va travailler pour reconstruire ce que le décolorant a à peine détruit, entre guillemets. Donc, il va falloir un petit peu plus de temps pour arriver au résultat souhaité. Ensuite, nous avons donc notre reconstruction profonde. Donc, nous avons Elisir Divine avec notre phase 2 qui est notre shampoing scellant. Donc, c'est un service de reconstruction en profondeur de cheveux très abîmés et très sensibilisés par des traitements techniques. Donc, souvent, c'est bien souvent, c'est des colorations, c'est de l'éclaircissement. Et nous allons pouvoir aider les cheveux grâce à notre Keraveg, à notre complexe Keraveg 18 qui est à l'intérieur et à nos principaux trois acides aminés à reconstruire et à protéger notre cheveu durant les services techniques. Et donc, on va pouvoir offrir un service qui va être aussi seulement un service de reconstruction. Donc, même le jour où ma cliente ne doit pas faire de couleur, ne doit pas faire d'éclaircissement, on ne doit pas décolorer, ne doit pas faire de permanent, je peux lui offrir un service de reconstruction profonde. Donc, première étape, reconstruction profonde. Donc, on parle de cheveux très, 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 très sensibilisés. Donc, notre première étape, ça va toujours être la même puisque ça va être le phase zéro. Donc, on va laver nos cheveux avec notre shampoing clarifiant pH 7,3 pour ouvrir les écailles du cheveu. De un, pour laver profondément et enlever vraiment tous les résidus qu'on peut avoir dans les cheveux. Donc, quand on parle de résidus, ce n'est pas seulement ma cliente qui a mis de la laque toute la semaine, qui a mis, je ne sais pas, une huile sur les longueurs, une huile sur les longueurs. Mais ça va être aussi tout ce qui est la pollution parce que ma cliente, ça se trouve, elle habite en ville, elle prend le métro, elle prend le bus. Enfin, voilà. Donc, ça va vraiment nous aider à nettoyer en profondeur notre cheveux et on va les laisser agir cinq minutes. Ensuite, notre étape 2, ça va être celle qu'on a vue tout à l'heure en parlant de la permanente ou en parlant de la couleur quand on ne fait que les racines. Ça va être de diluire un flacon d'élésir divine dans 40 ml d'eau. Et on va répartir tout ça mèche à mèche sur les longueurs et sur les pointes et on va laisser agir pendant 10-15 minutes. Alors, on peut intensifier le résultat en mettant le soin sous chaleur, donc sous le casque, sous l'infrarouge, sous ce qu'on veut. Donc, on va envelopper nos cheveux dans un bonnet, dans une charlotte, voilà. Donc, ce qu'on utilise en salon, on va le mettre 10-15 minutes sous chaleur. Dans ces cas-là, on va avoir une action encore plus profonde d'élésir divine. Il va pouvoir pénétrer encore plus à l'intérieur du cheveu. Terminée cette étape-là, on va mettre… Donc là, je parle avec le soin. Donc, élésir divine avec notre soin phase 2. Première étape, je dilue le flacon. Je laisse poser pendant 7 minutes. Je ne rince pas et mon étape 3, élésir divine et notre phase 2, notre soin s'élan. Et c'est assez joli à voir puisque généralement, quand on mélange notre soin, notre masque phase 2 à élésir divine, c'est comme si notre soin se cristallise. Voilà, c'est très joli aussi à voir. Visuellement, à la cliente, ça lui donne un peu cette confirmation, on va dire, en fait, que le produit fait quelque chose réellement. Voilà. Donc, on va laisser sous chaleur. Et ensuite, on va rincer. Et pour terminer notre service, on va, après avoir rincé et tamponné nos cheveux, on va appliquer Rebalance phase 3 sur cheveux esserés. Et on va procéder au coiffage souhaité. Alors, la dilution de l'élésir divine, c'est un flacon d'élésir, donc 4 ml de produit dans 40 ml d'eau. Donc, on n'oublie pas que la quantité est proportionnelle à la longueur des cheveux, à la densité et à la porosité. Donc, si je suis en présence d'un cheveu très long, d'un cheveu très abîmé, évidemment, je vais augmenter les doses. Voilà. Et donc, ensuite, nous avons Élésir divine, donc notre reconstruction profonde qui va être, dans ces cas-là, pour tout type de cheveux. Donc, pareil, je vais d'abord laver mes cheveux avec mon phase 0, mon shampoing clarifiant. Je vais le laisser agir 5 minutes. Ensuite, je vais rincer. Et ensuite, je vais passer directement, donc je n'ai plus l'étape du vapeau, mais je vais passer directement avec un flacon d'élésir à l'intérieur de mon masque, de ma sealing masque, donc de mon soin scellant phase 2. Et je vais le répartir sur les longueurs et les pointes, mèche par mèche, et je vais le laisser poser 10-15 minutes. Alors, là également, si on veut, rien ne nous empêche de le mettre sous chaleur. Nous avons un passage en moins de la reconstruction complète, profonde, puisque nous n'avons pas le vapeau. Mais dans ces cas-là, rien ne nous empêche quand même, si on en a envie, pendant les 10-15 minutes, de pouvoir le mettre sous chaleur. Voilà, donc ensuite, étape 3, on va bien tamponner les cheveux et on va terminer notre prestation en répartissant notre rébalance phase 3-0. Et on va passer au coiffage fêté. Voilà, donc c'est ce qui va nous permettre de sceller, de finir complètement notre service. Voilà, produit de maintenance à domicile, donc comme je l'expliquais dans un premier temps au tout début, pour la maison, nous allons pouvoir avoir notre phase 1, donc notre shampoing purifiant. C'est celui qui va nous aider à garder, à maintenir et à une détention beaucoup plus délicate du cheveu qui a subi, on va dire, entre guillemets, un service technique. Ma sealing masque, donc mon phase 2, mon soin scellant. Donc, je disais tout à l'heure, on peut aussi bien l'utiliser même avant de se laver les cheveux, surtout quand on est en présence de couleurs un peu plus intenses. Ça va permettre de sceller complètement nos écailles du cheveu. Et pour la maison, on va pouvoir aussi utiliser notre phase 3, donc notre rebalance spray, qui va pouvoir nous aider à finir complètement et à nourrir et à aider à démêler parfaitement nos cheveux. Un petit plus, notre phase 3 rebalance spray est conseillé, on le conseille beaucoup, souvent, même aux petits, je dirais plus aux petites filles, parce que généralement, elles ont les cheveux longs, mais aux petits garçons aussi, qui vont à la piscine. Parce que même si elles ont leur bonnet de bain à la piscine, on sait tous que le chlore agit d'une façon assez méchante sur nos cheveux. Donc, c'est vrai qu'après notre heure de piscine, après notre entraînement, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, rebalance spray est la solution pour redonner un pH naturel à nos cheveux. Voilà, donc, la présentation de notre ligne, qui est toujours la même, avec en plus notre Keraveg 18. Donc, voilà, elle est devenue totalement vegan. Donc, on parle vraiment de soins végétals, aussi bien pour le salon qu'à la maison. Il nous permet, c'est une ligne qui nous permet de pouvoir avoir à 360 degrés sur n'importe quel service technique, et aussi bien de la coloration à la décoloration, à la permanente, au défrisage, à une kératine. Donc, ça va vraiment nous aider sur tous les points, sur tous les services techniques que nous utilisons généralement en salon. et ça va nous faciliter la chose, puisqu'on ne se retrouve plus à avoir différentes gammes pour chaque service technique. Et on va pouvoir aussi donner un maintien de ce que nous avons créé en salon à la maison, directement à nos clientes. Voilà, voilà, Laura? Je ne sais pas si c'est Laura ou Giorgia? Si, ciao, je suis là. Ok. Laura va arriver. Je ne sais pas si il y a des questions, peut-être. Alors, est-ce que, oui, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, on attend des questions. Voilà. Où j'ai été tellement, j'ai tellement été, j'ai tellement tout expliqué qu'il n'y a pas de questions. Je vais voir si j'ai reçu des questions. Moi, je savais que Marvin m'avait demandé la question sur la revente à la maison. Oui. Comment les clients peuvent utiliser les produits ? C'est pour maintenir ? Si tu peux expliquer un peu, en fait, pour les salons, de pouvoir les vendre aux clientes. Ok. Donc, oui, je le disais tout à l'heure, la revente, elle va être essentielle pour pouvoir continuer, en fait, ce qu'on a créé en salon. Puisqu'à partir du moment où la cliente a besoin, elle désire, ou souvent, c'est un besoin de reconstruction sur le cheveu, c'est sûr que si, après, à la maison, il n'y a pas de continu, alors, c'est sûr que si c'est une cliente qui vient toutes les semaines chez son coiffeur, c'est nous, donc c'est nous, le coiffeur, qui vont penser à maintenir ce qui a été fait. Effectivement, si la cliente ne vient pas toutes les semaines, mais qu'elle se lave les cheveux seule à la maison, c'est très conseillé de lui donner le phase 1, phase 2 et phase 3 pour la maison, puisque c'est ce qui va nous aider à maintenir le tout et à continuer, surtout à continuer ce qui a été fait en salon, puisque à partir du moment où on s'approche d'un service, nos stressent, c'est que la cliente en a besoin. Et c'est vrai que si ensuite, par la suite, elle ne nous donne pas un coup de main à la maison, je ne dis pas que tout ce qu'on a fait en salon ne sert à rien, bien au contraire, ça servira. Mais on va dire qu'à la place que notre cliente, quand elle reviendra dans un mois pour refaire sa couleur, à la place d'avoir sa reconstruction qui est encore à 90%, c'est sûr que si elle n'utilise pas à la maison le maintien, sa reconstruction va diminuer. Donc, elle va être à 50 à 60%. Donc, c'est très, très important d'expliquer à notre cliente que le maintien à la maison est essentiel. Surtout qu'on parle d'un produit qui est vegan, on parle d'un produit qui est végétal, un soin végétal. Donc, si par la suite, notre cliente à la maison va utiliser n'importe quel produit de grande distribution, de supermarché ou à l'intérieur, on va pouvoir trouver, je ne sais pas, des parabènes, des laisses et plein, 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 plein d'autres choses, c'est sûr que ça ne va pas, ça ne va pas aider, ça ne va pas, en fait, ça ne va pas correspondre, ça ne va pas créer un équilibre entre ce qui a été offert en salon et ensuite ce qui est fait, ce qui est fait à la maison. Voilà. Je ne sais pas, il y avait d'autres questions, Georgia ? Non, moi, je ne veux pas de questions. Je ne sais pas s'ils veulent parler. Je peux ouvrir les microphones à eux aussi. On va voir si… Non, il n'y a pas encore de questions, on laisse quelques stats encore et c'est bon de créer des choses. OK. Sinon, on va terminer parce que de toute façon, le webinaire s'est régistré. Voilà. Et voilà, il est suffisant. Et ils pourront le retrouver sur YouTube, c'est ça, Georgia ? Il est aussi sur notre page web, Facebook. Ok. Et on va envoyer aussi les liens parce qu'on l'a aussi régistré avec la plateforme WebEx qu'on utilise pour le webinaire. Ok, parfait. Ok. Excusez-vous. Voilà. Voilà, je suis là. Voilà. On a fait ça. Moi, je te remercie beaucoup. Je crois que c'était très, très explicatif, très important de lui montrer une gamme si complète sur la question de service technique. Surtout qu'on a rajouté les quarts avec 18 et voilà. Moi, je sais que tu es déjà en contact avec notre distributeur et les personnes qui te connaissent. Je connais généralement tous ceux qui étaient là. Voilà. Je connais tout le monde. Voilà. On avait des beaux temps parce qu'on travaillait beaucoup. On espère retourner à faire ça et je ne sais pas, je donne encore quelques minutes pour les questions. Sinon, on va terminer là et voilà. On est toujours là pour répondre. On est toujours disponible. Voilà. Voilà. Ce n'est pas seulement maintenant, en fait. Voilà. On attend encore quelques instants. Je crois qu'on a bien fait tout. Et voilà. 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 Ok. Je pense qu'on peut terminer en fait. Je pense qu'on peut terminer. Voilà. Je remercie tout le monde, tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui étaient présents. Merci à toi, Mélodie. Merci à vous. Et on se revoit très vite pour un prochain webinaire en français. Oui. Super. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501